Michel Collant, on se retrouve à l'université à Louvain. Vous avez parlé de la Libye et ce qu'on en sait, c'est-à-dire ce que les médias nous montrent. Est-ce que vous pouvez tout bref nous expliquer la différence entre ce qu'on sait et ce qui se passe ? Je pense qu'il faut bien se dire que chaque fois que les États-Unis, la France et des gouvernements comme ça lancent une guerre, ils veulent évidemment que l'opinion publique dise oui. Donc ils ne vont pas dire que c'est une guerre pour contrôler le pétrole, les matières premières, pour contrôler des positions stratégiques. Ils ne vont évidemment pas dire que c'est une guerre pour le fruit des multinationales. Donc ils vont inventer qu'on intervient pour faire face à un grand danger, une menace, arrêter un massacre. Ils vont diaboliser l'adversaire. Et ça, en fait, je l'ai formalisé au niveau de l'information qu'il nous a donnée sur les guerres, dans ce que j'ai appelé les cinq grands principes de la propagande de guerre, à savoir occulter les intérêts économiques, diaboliser l'adversaire, inverser la victime et l'agresseur, se faire passer pour le défenseur de la victime, occulter l'histoire des régions en question et monopoliser l'info. Je crois que chaque info que nous recevons sur une guerre, il faut bien se dire que c'est une guerre de l'information, en fait. Est-ce qu'on retrouve ça maintenant, en ce qui concerne la Libye ? Absolument. On ne nous dit pas que c'est une guerre pour le pétrole, que c'est une guerre pour contrer le monde arabe et l'empêcher d'avoir la démocratie, que c'est une guerre pour l'empêcher de contrôler son pétrole et de l'utiliser pour le développement et mettre fin à la pauvreté. On ne nous dit pas que c'est une guerre pour bloquer l'unité de l'Afrique et son indépendance, ses relations avec la Chine, échapper aux États-Unis et à l'Europe. Et on ne nous dit pas que c'est une guerre pour développer AFRICOM, l'instrument militaire de contrôle de l'Afrique développé par les États-Unis depuis trois ans. Et on ne nous dit pas que c'est une guerre pour installer l'OTAN comme gendarme de l'Afrique. Vous savez, l'OTAN a fait une guerre en Europe contre la Yougoslavie, en Asie contre l'Afghanistan, maintenant en Afrique contre la Libye. Il y a d'autres cibles qui vont arriver. Et donc l'OTAN, elle est en train de devenir le gendarme du monde, le gendarme des multinationales. Et d'ailleurs c'est quelque chose, si je retrouve la page, que j'avais prédit, parce que M. Solana avait dit à l'époque, ce que nous avons appris en Bosnie va nous servir pour de prochaines guerres. M. Solana était le secrétaire général de l'OTAN qui nous avait vendu cette guerre contre la Yougoslavie. Et en fait, ce que j'avais montré à l'époque, si je retrouve la page, c'est que l'OTAN, justement, après la Yougoslavie, s'apprêtait à devenir le gendarme du monde. Il y avait une carte ici où je disais, l'OTAN va essayer d'attaquer en Europe de l'Est, dans l'Ukraine, le Caucase, va essayer d'attaquer et de contrôler la Méditerranée, le Moyen-Orient, et on y est, la Libye. Et troisièmement, l'OTAN se pose en gendarme du monde qui va aller dans tous les pays du tiers-monde. Ils ont même fait des manœuvres contre le Venezuela à un moment donné. Tous les pays qui n'obéissent pas à un multinational, l'OTAN et le flic. Oui, Ivory Coast. La narrative stratégique, c'est Alassane Ouattara, c'est le gagnant des élections. Laurent Babo, c'est le perdant. Et on voit partout dans les médias, les précédents sortants, les précédents gagnants. Par rapport à la réalité sur place, qu'est-ce que vous pensez ? Écoutez, je n'ai pas été sur place en Côte d'Ivoire, mais j'ai reçu beaucoup de messages, d'articles, j'ai lu pas mal de choses. Et je me pose donc beaucoup de questions sur ce qui se passe là-bas. Je remarque une chose, c'est qu'il y a eu des élections, effectivement, qui se sont déroulées dans un contexte très spécial quand même. Je veux dire, il y a eu une guérilla dans le Nord. Le pays est divisé en deux, plongé dans une guerre civile avec des atrocités qui ont été commises. En général, on considère qu'organiser des élections dans un pays où il y a une guerre civile, c'est pas tout à fait normal. Cette guerre civile, il faut le dire, a été aidée, soutenue, financée par la France, par les États-Unis, parce qu'ils voulaient se débarrasser de Gbagbo et qu'ils voulaient avoir un pouvoir docile. M. Ouattara, c'est clairement un homme du FMI, c'est clairement un néolibéral qui va appliquer les vieilles recettes qui ont fait faillite partout et par lesquelles certains vont se retrouver très riches et la population va se retrouver encore plus pauvre, avec l'éducation, les seins de santé qui se dégradent. Moi, je voudrais qu'au lieu de nous faire un théâtre, un cinéma sur la Côte d'Ivoire, au lieu de nous parler du caractère de Gbagbo, etc., je voudrais qu'on parle de ce qui est fondamental dans tous les conflits et dans toutes les guerres, quels sont les intérêts en présence ? Qui veut quoi ? Vous avez des multinationales qui contrôlent les richesses de l'Afrique du Sud, elles sont très riches et les Ivoiriens sont pauvres. C'est de ça qu'il faut parler. Et quand, évidemment, elles veulent imposer un gouvernement, on sait bien quand même qu'acheter un président africain, c'est pas très cher. Si vous avez des richesses formidables dans un pays et que vous donnez un pourboire au président pour bien garder tout ça à votre disposition, c'est pas cher, c'est un bon investissement. Donc on n'est pas dans un système démocratique là. Je pense que l'Afrique a besoin de gens comme Chavez, de gens comme Evo Morales, pardon, qui disent merde aux multinationales, qui disent maintenant nos richesses, ça doit servir à nous pour mettre fin à la pauvreté, pour donner l'éducation, les soins de santé. Et ça, évidemment, l'Occident ne veut pas parce qu'il ne veut pas partager les richesses, il veut que ça profite aux multinationales. Donc les faits eux-mêmes, il y a beaucoup de choses à dire et notre petite équipe d'investigation n'a pas les moyens d'aller faire. On a fait des tests médias sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan, sur le Venezuela et on a vu que chaque fois nos médias nous mentent. Donc est-ce que maintenant sur la Côte d'Ivoire et la Libye, il y a une exception ? Je ne crois pas parce qu'il y a les mêmes intérêts et on retrouve les mêmes silences. Ce qui étonne, c'est un peu qu'on parle de la lutte ou de la guerre interne en Côte d'Ivoire, même au Libye, sans parler sur le programme du gouvernement ou de l'opposition. C'est comme un peu, si on parle aujourd'hui en Belgique sur des manifestations à Bruxelles, on parle du fait qu'il y a un embouteillage. Mais on ne parle jamais de quoi il s'agit, de quelles manifestations il s'agit. Vous avez raison. En fait, l'information qui nous est présentée, c'est une information sur les conséquences et jamais sur les causes. On nous montre des images, on nous montre des faits, mais jamais on nous explique ce que je disais. Ce qui est fondamental dans un conflit, c'est de comprendre les intérêts en présence. Il y a des forces sociales qui s'opposent. Ce n'est jamais un homme contre un homme. Je veux dire, le pouvoir d'un pays en Afrique, en Europe ou partout, ce n'est pas le pouvoir d'un homme, ce n'est pas vrai. C'est le pouvoir d'une classe sociale et cet homme-là, il la représente. Et si c'est la classe sociale dominante, il va vouloir un homme à son service. Et si à un moment donné, cet homme devient trop indépendant, elle va le remplacer par tous les moyens. Soit on fera du chantage, de la corruption, des pressions ou des assassinats ou une guerre civile. Donc effectivement, vous avez raison. Le problème dans l'info qui nous est donnée, c'est qu'elle est superficielle, volontairement superficielle. Et on ne peut pas comprendre les problèmes, en fait. Je veux dire, le flamand, le wallon, il ne peut pas comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe au Congo. Tout ça, c'est présenté comme des histoires. Ah, les Noirs, ils n'en sortent pas. Ce ne sont pas des gens sérieux. Il n'y a rien. Je veux dire, on ne donne pas l'histoire. On ne dit pas ce que le colonialisme a fait. On ne dit pas ce que les multinationales ont fait. Donc, si vous voyez un type dans la rue, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi... Je veux dire, un pauvre dans la rue, un SDF, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est arrivé si vous ne connaissez pas son histoire. Si éventuellement, il a été licencié de son travail ou il a perdu son logement parce que le propriétaire voulait... Parce qu'il n'arrivait pas à payer ou des choses comme ça. Donc, vous devez comprendre l'histoire de cet homme et les causes qui l'ont amené là. Pour les pays, c'est la même chose. C'est quand même bizarre parce qu'on se retrouve dans l'âge, la période de l'informatisation. Tout le monde a accès à beaucoup d'informations. Oui, mais ils disent tous la même chose. Oui, mais comment est-ce qu'on peut combattre les médias mensonges, alors ? On a effectivement beaucoup d'informations, beaucoup de chaînes, mais quand vous regardez leurs sources, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la société de presse, AFP, Reuters, les grandes agences, comme par hasard des États-Unis, de la Grande-Bretagne, ou de l'AFP en France. Et ils disent la même chose. Ils ne donnent pas la parole aux victimes. Ils donnent toujours la parole au gouvernement d'ici, au gouvernement d'ici, etc. pour savoir comment faire. Je pense qu'Internet a permis un changement dans cette situation. Depuis une dizaine d'années, on a quand même la possibilité sur Internet d'avoir une information différente, qui est gratuite. C'est très important. Avant, pour faire une télé ou un quotidien, il fallait beaucoup d'argent. Donc, il fallait être très riche pour avoir un média. Maintenant, sur Internet, ça, ça a changé. Et on peut arriver, surtout, nous, ce qu'on fait, c'est de créer un réseau international, d'avoir des contacts dans le plus possible de pays. Et là, on peut arriver à poser la question aux gens. Écoutez, on nous a dit ça. Expliquez-nous un peu ce qui manque. On leur donne la parole. On fait des interviews, des témoignages. Et là, on peut arriver à se faire une opinion. Moi, je dis toujours en matière d'information, quand vous recevez une info, même si vous avez dix ou cent télés qui vous répètent la même chose, posez-vous la question. Est-ce que j'ai entendu l'autre partie ? Est-ce que j'ai entendu l'autre point de vue ? Tant qu'on n'a pas montré les deux points de vue, les deux forces qui s'affrontent, vous n'avez pas eu d'information. Et je pense qu'Internet, il y a beaucoup de sites qui essayent de faire ça, comme nous. On a peu de moyens, mais je pense qu'il y a moyen. C'est vraiment une responsabilité des citoyens aujourd'hui, en Europe, en Afrique, partout, d'aller chercher ces informations et de les produire aussi. Parce que vous êtes en contact avec des situations que vous connaissez mieux que moi. Et c'est votre responsabilité de fournir ces informations au public pour qu'ils puissent savoir ce qu'on lui cache. Quel genre de solidarité, activité solidaire, aujourd'hui, on a besoin en Europe pour aider et éviter tous les problèmes, surtout la phase de guerre en Afrique aujourd'hui ? Je crois que la première chose dont on a besoin en Europe, c'est de faire circuler l'information, comme je le disais, d'aller la chercher et d'ouvrir les yeux aux Européens en disant, écoutez, vous, Européens, que vous êtes bien informés, que vous savez tout, que vous savez ce qu'il faut faire en Afrique, dans les pays arabes, etc. En réalité, première chose, allez écouter les gens, allez écouter les Africains, les Latinos, les Arabes. Voyez et sentez ceux qui pensent du colonialisme qui continue toujours aujourd'hui sous des formes différentes. Écoutez-les, comprenez la colère de ces gens qui voient qu'avec les multinationales qui dominent le monde, de la pauvreté, ça grave, vous savez, il y a de plus en plus de gens qui meurent de faim maintenant, malgré toutes les promesses. Et donc ça, c'est la première chose, je pense, la bataille de l'info. La deuxième, je pense qu'on a une grande responsabilité à ouvrir le débat en Europe contre ce que j'appellerais l'ethnocentrisme. Cette idée, les Européens savent tout, le monde entier d'aller suivre. C'est très grave. Je veux dire, on a vécu en Europe pendant cinq siècles dans le colonialisme, surtout depuis un siècle et demi. Et dans cette idée, nous sommes supérieurs, nous avons apporté la civilisation au monde, etc. Bon, nous avons apporté l'esclavage, la barbarie, des génocides. Il serait temps d'être un peu modeste. Oui, qui disait aux gens, laissez-vous faire, ça ira mieux au paradis. On est bien d'accord. Donc, il serait temps de devenir un peu modeste. Et je crois qu'il y a un problème en Europe. C'est que le colonialisme, théoriquement, c'est fini. Donc, on a enlevé le casque colonial, mais la tête est restée coloniale. Ça, c'est le problème. Et donc, il est temps que le blanc se rende compte qu'il a énormément de choses à apprendre, du noir, de l'arabe, du latino, de toutes les victimes, de tous les gens d'en bas. Vous savez, moi, on m'a élevé chez les jésuites. Et quand j'avais 10-12 ans, là, il était écrit dans les livres de géographie, le noir est par nature indolent et paresseux. Le noir est par nature indolent et paresseux. On m'a éduqué comme ça. Et tout ça, ça laisse des traces. Je vais dire encore maintenant, dans le racisme qui s'exerce, dans le mépris des nations africaines, sans comprendre que nous sommes, nous, Européens, bon, pas nous, pas les petits Européens, mais ceux qui dirigent l'Europe, sont responsables de la pauvreté, ne veulent pas que la pauvreté s'en aille, parce que la pauvreté est la source de leur richesse. Je veux dire, si une multinationale va dans un pays africain et qu'elle trouve des gens qui y crèvent de misère, elle peut leur dire, voilà ton salaire, et voilà, t'auras pas plus. Ce que une multinationale ne veut pas, c'est que les Noirs prennent en main leur pays, leur richesse, et peuvent développer une économie qui est intéressante pour eux. Ça, c'est le genre de choses... Enfin, je vais pas vous expliquer, ça, vous le savez mieux que moi. Mais je veux dire, ça, c'est le genre de choses que nous devons absolument expliquer en Europe. Et si je peux indiquer une conclusion, une proposition sur le rôle que vous avez à jouer par rapport à ça, je pense que maintenant, comme je le disais, il y a beaucoup plus d'infos qui circulent sur Internet, mais l'Afrique, elle est absente d'Internet. Et même dans la newsletter que nous diffusons, il y a de temps en temps un article sur l'Afrique, mais beaucoup trop peu. Alors là, c'est un appel que je voudrais lancer. S'il vous plaît, envoyez-nous des articles, des analyses, des interviews, des témoignages, qu'on puisse faire vraiment entendre dans l'info alternative, faire entendre aux Européens la voix des Africains. Sous-titrage Société Radio-Canada